Donnez autant d'informations que possible, c'est-à-dire si vous vendez un produit, revenons à l'exemple de la montre, dites l'emballage, qu'est-ce qui contient le produit, est-ce qu'il y a la garantie ou pas, toutes les informations que peut poser le client autour de votre produit, indiquez-le clairement, s'il est disponible à la vente avec paiement à la livraison ou pas, sinon si vous proposez les deux méthodes, par exemple, et ce produit-là, vous ne le vendez qu'avec paiement à l'avance, dites-le clairement dans la fiche produit, c'est pas la peine de cacher des informations, ça va tout simplement baisser votre taux de conversion, soyez le plus transparent possible, parce que l'internaute a 15 secondes à vous consacrer, dans ces 15 secondes, s'il va trouver les informations importantes, il va continuer à lire votre fiche produit et continuer son shopping sur votre site, sinon il va zapper et il va aller à votre concurrent, qui est dans la deuxième place de Google. Indiquez aussi tous les frais liés au produit, s'il y a des frais d'installation, des frais d'abonnement, des frais de livraison supplémentaires, par exemple, votre livraison est de 7 binars. Pour les produits, moins de 15 kilos. Au-delà de 15 kilos, la livraison, je dois aller, 15 dinars, par exemple. Indiquez-le dans la fiche produit, dites que ce produit dépasse les 15 kilos et vous aurez un supplément de livraison à... Si le client trouve cette information, il va la lire, s'il est d'accord, il va appuyer sur commander, sinon ce n'est pas la peine de la cacher, on parle de la livraison, on dit qu'il n'y a pas d'argent, ça ne passe pas là. Donc, tout ça pour dire, simplifier au maximum le processus de commande. Le troisième paramètre... Donc, il ne faut jamais proposer le panier moyen. Comment augmenter son panier moyen ? Donc, on a 100 visiteurs par jour avec 5% de taux de conversion, ce qui nous fait 5 commandes par jour. Les 5 commandes, est-ce qu'ils vont nous générer 5 dinars ou 500 dinars ? Là, on parle de panier moyen. La commande, réellement... Donc, notre panier moyen est de 100 dinars. Comment on peut faire pour augmenter son panier moyen ? Sachant qu'on propose des produits à 10 dinars et des produits à 1500 dinars. Un premier conseil, ne proposez jamais la livraison gratuite si vous voulez augmenter votre panier moyen. Quel produit est-ce que tu as consommé ? Si j'étais client, si j'étais client, tu m'offres la livraison. On revoit notre t-shirt, tu m'offres la livraison. Alors que je pourrais passer une seule commande avec les deux produits. Donc, j'ai un panier plus élevé. Et là, tu m'offres la livraison. À partir de 100 dinars d'achat. Donc, en offrant la livraison à partir de 1 dinar d'achat, ce que vous faites réellement, c'est que vous êtes en train de réduire votre panier moyen. Proposez les produits associés, les accessoires. Si vous vendez toujours la montre blanche avec bracelet blanche, vous pouvez aussi proposer les bracelets orange pour l'été, par exemple. Et là, vous allez pousser le client à commander un deuxième produit, parce qu'il est adapté avec le premier. Et ça va vous faire augmenter votre panier moyen, votre panier de la commande. Il faut aussi mettre en place les ventes croisées. Le fameux, ceux qui ont acheté ce produit, ont aussi acheté ce produit-là. Par exemple, si j'achète toujours la montre blanche, et qu'il y a derrière un peu d'intelligence artificielle, vous n'allez pas le faire vous-même, il y a des produits qui se vendent sur Internet, que vous pouvez intégrer sur votre site, et qui, eux, vont faire tout ce calcul-là et proposer le bon produit qui va avec le profil du client pour ce produit-là. Donc, l'exemple, c'est qu'en achetant la montre, je sais pertinemment que sur 100 montres qui ont été vendues, dans la même commande, il y avait toujours une casquette blanche. Donc, si la prochaine fois, un client va commander la même montre blanche, et que sur les 100 commandes que j'ai faites, il y a 70 qui ont acheté une casquette blanche avec la montre blanche, ça serait intelligent de lui dire, voilà, vous avez acheté la montre blanche, les gens qui ont cherché le même produit ont aussi acheté la casquette blanche. Et là, vous augmentez votre chance de toute façon, mais vous pouvez aussi vendre un peu un deuxième produit qui n'est pas un accessoire du premier, dans la même commande. L'appselling, c'est entre autres, d'ajouter explicitement un produit dans le panier du client. C'est-à-dire, par exemple, le mec, il a commandé la montre, après, il a commandé la casquette, sa commande est de 70 dinars. Et vous, vous offrez la livraison à partir de 80 dinars. vous pouvez faire du upselling en rajoutant un produit à 10 dinars dans son panier, lui dire, si vous ajoutez ce produit à votre panier, 8 dinars de livraison, le produit, il coûte 10. Donc, si vous l'achetez, la livraison vous sera offerte. Et donc, le produit est d'accord, et vous augmentez encore une fois votre panier moyenne. Les offres spéciales, après un certain montant dépensé sur la boutique, par exemple, si un client dépense chez vous 500 dinars pendant 3 mois, vous pouvez lui envoyer un coupon de réduction de 10% s'il passe une commande dans les 72 heures. Donc, vous savez que c'est un client qui est averti, qui est fidèle, qui a déjà acheté chez vous. Donc, en lui proposant un petit geste commercial, vous pouvez encore le faire revenir à votre site pour commander encore. L'automatisation des emails, et l'utilisation des cookies, AdWords et Facebook Ads. Donc, la même chose, l'exemple type, c'est que parfois, quand vous cherchez sur Google, par exemple, un voyage à Barcelone, vous trouvez à la Booking.com, vous trouvez l'offre dans l'hôtel, vous allez, comme par hasard, vous trouvez à Facebook, vous trouvez à une pub, l'outil qui est en train, comme par hasard, sur le Booking, sur Facebook. Vous allez, sur le taillard, vous trouvez à une bannière, l'outil qui est en train, sur le Booking, vous trouvez à un site d'information, comme la même publicité. En fait, les annonceurs, ils vous traquent, donc, à travers les cookies, et ils savent que vous avez fait une recherche, et que vous avez visité cette fiche produit, sans pour autant l'avoir commandée, et donc, Houni, il a essayé de traîner avec le site, ou amener la recherche, ou traîner le fiche produit, ou acharager, donc il est intéressé, donc il y a quelque chose, peut-être que, il a essayé de traîner le site, il a joué dans le cadre, avec les amis, mais par contre, si tu as acharager le pub, ou dans le bureau, probablement, tu augmentes tes chances pour lui vendre. Proposez aussi des offres bundle, dans le sens où, par exemple, le worklip chiche et la montre blanche, si vous instituez aussi le bracelet connecté, la montre blanche, elle est à 100 dinars, le bracelet connecté, il est à 100 dinars, mais le pack Mabado, il est à 180 dinars, donc vous faites des offres packagées. Il faut aussi, bon, je le fous, ça serait toujours bien, de proposer des options, genre, les emballages cadeaux, l'extension de garantie, le service premium, la livraison express, etc. Bon, aujourd'hui, on a des possibilités, mais ça va venir, donc le but, c'est, c'est dépenser dès aujourd'hui, si vous comptez, vous lancez, que ce soit, faire partie d'une équipe, d'une société e-commerce, c'est bon à savoir, toutes ces bonnes pratiques, surtout lorsque vous êtes responsable marketing digital, ou le chef de projet marketing digital, etc. Donc, si vous cherchez un emploi, ou un job, sur une société e-commerce, et que vous venez du monde du marketing digital, c'est ça votre rapport réellement. Le reste, la logistique, l'achat, tout le reste, il y a des personnes qui savent le faire, l'entreprise. Une toute, votre valeur ajoutée, quand vous allez intégrer la boîte, c'est surtout cette partie-là, c'est optimiser les budgets, ramener du trafic, optimiser le taux de conversion, et augmenter le panier moyen. L'équation, c'est la logistique, les bonnes pratiques, je ne les ai pas inventées, ça existe sur internet, il suffit de lire, il suffit d'appliquer ces bonnes pratiques, au bon moment, et au bon endroit, et normalement, le tour est joué, mais je, ce que j'ai un peu simplifié, je fais la présentation, pour dire, l'e-commerce, mais je pense que c'est compliqué, ou l'e-commerce, c'est purement scientifique, c'est des chiffres à surveiller, c'est des bonnes pratiques à appliquer, et puis c'est tout. Donc, voilà, sinon, si vous pouvez apporter ce que j'ai expliqué là, vous êtes prêts à nous rejoindre, l'équipe Tabic Deep, nous, on cherche des marketeurs digitales à intégrer la boîte, que ce soit pour des stages, pour des PFE, pour un premier emploi, ou pour des chefs de projet, on est preneurs, voilà, vous avez le mail, le numéro de téléphone, le contact, juste pour, pour vous dire que, vous pouvez appliquer tout ce que, j'ai exposé là, 4 activités différentes, à savoir, l'achat groupé avec le site BigDeal.tn, le e-retail avec BigDealShopping.tn, le e-tourisme avec BigDealBooking.tn, et la biéterie électronique avec notre partenaire, TESCIRTI.tn. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bravo !